Bonsoir à tous et à toutes. Soyez le bienvenu dans cette salle immense à Beaux-Arts lors du 50e anniversaire de la revue Septentriand. Grand merci d'être venu et grand merci à Beaux-Arts pour tout, pour l'accueil, la collaboration exemplaire. Je m'appelle Hendrik Tradsart et depuis un an je suis rédacteur en chef des publications de Ons-Arfté ou bien notre patrimoine. Donc ma contribution à ce jour est plutôt limitée. Notre organisation est une ASBL tout près de la frontière franco-belge. C'est devenu presque symbolique et a toujours eu comme objectif d'informer, d'opinier de nouveaux publics de lecteurs sur la culture de la Flandre et des Pays-Bas, aussi bien l'actualité, la société, les arts, la littérature que l'histoire. Il fut un temps que cette maison a été fondée par mon illustre prédécesseur Joseph Deleu. C'est une maison avec beaucoup de chambres, c'est un arbre avec plusieurs branches, c'est une famille nombreuse quoi. Qu'est-ce qu'on fait alors ? D'abord il y a la revue et le site en irlandais qui portent le même nom de l'art London. Et parallèlement il y a le site en anglais de Low Country, ça fut un recueil annuaire. Ce site-là est fort fréquenté. Il y a notre fond de livres, surtout des livres d'histoire et des recueils littéraires, également en plusieurs langues. Finalement il y a la revue Septentrion, voilà la raison pour laquelle vous êtes ici, en français. Et depuis deux ans, nous rassemblons et présentons tous nos contenus, également sur la plateforme Internet Les Pays-Bas, les plats pays, excuse-moi, les plats pays.com, y compris tous nos archives. On a toujours voulu tendre la main vers l'autre et notre dernière édition s'intitule Échanges en fait la preuve, ainsi que le débat que vous attendez. Mais alors, qui autre que mon cher collègue Hans Van Acker, qui depuis 32 ans est le secrétaire de rédaction, pourrait vous servir une vraie introduction à part et entière à cette soirée spéciale, vu qu'il assure l'existence des deux tiers des 180 éditions en 18 000 pages de Septentrion jusqu'à maintenant. Donc je crois que ça mérite un applaudissement. Voilà, je suis donc fier de lui passer la parole. Hans Van Acker, s'il vous plaît, à vous la parole. Tu m'as fait rougir, Hendrik. Bonjour à tous et à toutes. On m'a demandé de dire quelque chose sur les 50 ans de Septentrion et a-t-on ajouté, cela peut être personnel. Oui, oui, n'aie pas peur, personnel. Bon, on y va. J'avais 29 ans quand, en août 1989, j'ai commencé mon premier jour à la Stichting und Erfdil, ou Fondation Notre Patrimoine. Non, je n'étais pas un romaniste, mais un germaniste. J'avais étudié le néerlandais et l'anglais, puis l'allemand. Bien sûr, lors de l'entretien avec Joseph Deleu, fondateur de Septentrion et à l'époque rédacteur en chef, j'avais prétendu parler un excellent français. Heureusement, je n'ai pas dû parler un seul mot de français pendant cet entretien, une gaffe de Deleu comme il en a rarement fait. Le fait que je peux quand même me débrouiller un peu en français est lié à l'environnement dont je suis issu. Une famille bourgeoise qui était ce qu'on appelle si joliment chez nous « Vlam's Volunt », littéralement traduit, ayant une certaine sensibilité flamande. Et que faisaient à l'époque les pères et mères de ces familles ? Oui, ils veillaient à ce que leurs enfants parlent bien le français. Presque chaque été, alors que j'étais adolescent, je séjournais pendant quelques semaines dans le village rustique d'Oin, dans le Bramont-Mallon. J'apprenais le français le matin et je jouais au foot ou au basket l'après-midi, en français bien sûr, avec d'autres garçons et filles issus de familles flamandes similaires et avec en arrière-plan les lions de Baterloo. Comment est-ce que j'étais en 89 ? J'étais un flamand comme il y en avait plein d'autres. « Vlam's Volunt », moi aussi, mais pas du tout radical. Les vrais flamands, entre guillemets, ont dû penser que je n'étais qu'un softie de gauche. Mais je l'avoue, j'avais une image de la partie francophone de la Belgique qui n'était pas toujours positive. Est-ce que je connaissais donc bien la Belgique francophone ? Les Ardennes peut-être, et Oin, bien entendu, mais pas plus que ça. Et comment est-ce que je me comportais à Bruxelles ? J'essayais de parler le Nélandais où que je me trouvais. Aout 89. Le monde était la veille d'un événement historique. Le 9 novembre, le mur est tombé. La bouche grande ouverte, nous étions rivés à l'écran de télévision. Un enthousiasme débridé se cherchait une voie libre à toutes les composantes de la société. L'avenir, pardon, semblait glorieux. Nous sommes aujourd'hui 32 ans plus tard. La société a-t-elle changé ? Oui, c'est bien le cas. Mais pas toujours dans le bon sens du terme. Nous sommes maintenant quelques dimanches noirs plus tard. Il y a des gens, des politiciens, des personnalités des médias et tant d'autres qui disent des choses que je croyais totalement impossibles en 89. Il y a tellement d'autres développements qui m'ennuient, petits et grands. Permettez-moi d'en choisir un. L'obsession pour notre propre identité. Il est appartement si important de savoir qui nous sommes. Il n'y a pas toujours de mal à cela. Mais cette obsession va souvent perdre avec une tendance à se tourner le dos l'un de l'autre. De plus, nous avons tellement de mal avec les personnes qui ne semblent pas correspondre entièrement à notre identité. Bien sûr, tout n'est pas si sombre. Au cours de ces 30 années, beaucoup de choses ont changé pour le mieux. Et ces dernières années, on a également assisté à une sorte de contre-mouvement diamétralement opposé au nombrilisme. Un exemple. Récemment, nous avons organisé une réunion en vue de Labo BXL. Le dossier sur Bruxelles qui paraîtra dans le prochain numéro de Septentrion. Sans aucun effort de notre part, l'inclusion et la diversité se sont avérés être les fils conducteurs. Je ne me souviens pas d'un seul moment dans mes premières années à Septentrion où l'inclusion et la diversité aient été centre de l'attention. Nous retrouvons donc Septentrion, la revue qui, depuis 50 ans, est un miroir de la culture de la Flandre et des Pays-Bas. Une main tendue de la néerlandophonie à la francophonie. Publication périodique sur les Pays-Bas et la Flandre, mais entièrement en français. Le magazine lui-même a-t-il également changé ? Bien sûr, ce n'est plus la revue de 89. Mais les objectifs restent les mêmes et ils sont plus que jamais d'actualité. Le vaste dossier échange paru dans le dernier numéro est le symbole de notre envie de franchir, sans contrainte, la barrière ou la frontière linguistique. La façon dont les cultures se rencontrent et s'influencent mutuellement est tout à fait fascinante. Le dossier échange se veut notre réponse à l'obsession de la propre identité. Oh oui, il fallait que ce soit personnel. Pour conclure, j'ose l'avouer, je suis fier d'avoir participé à l'aventure de Septentrion pendant plus de trois décennies. Cependant, ce n'est pas comme si j'avais en quelque sorte changé le magazine. C'est le contraire qui est vrai. Et oui, Septentrion m'a changé. La seule fois où je me sens encore un peu irrité dans un restaurant ou café bruxellois, c'est lorsqu'un serveur anglophone ne parle pas un mot de français. J'ai horreur du nombrilisme. Tous ces contacts par-là la frontière linguistique m'ont rapidement montré à quel point il est enrichissant de dialoguer avec l'autre, d'échanger des idées, d'apprendre à mieux le connaître et aussi de se regarder soi-même à travers les yeux de l'autre. C'est pourquoi je trouve si intéressante l'initiative présentée par Caroline de Mulder dans le dossier Échange. Les littératures néerlandophones et francophones de Belgique vues à travers les mêmes lunettes. Un excellent élément pour un débat intéressant. Et je voudrais maintenant donner la parole aux intervenants. Merci. Applaudissements Chacun a sa place. À la flamande, dans l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu, on commence déjà par un gros lieu commun, une carte postale, un stéréotype, l'ordre, la discipline en Flandre, le côté latin dans la partie francophone du pays. Bonsoir en tout cas, et merci de venir à notre petite réunion de famille puisque ce soir, nous allons essayer d'approcher ce pays merveilleux qui est l'espace culturel belge. et nous allons agréablement et sans vergogne enjamber cette fameuse frontière linguistique de part et d'autre. Vous connaissez sans doute ce magnifique tableau de Van Eyck, Les époux Arnolfini, où l'on voit deux époux qui se tiennent la main, qui se prêtent un serment. Et dans le fond du tableau, il y a un magnifique miroir vénitien dans lequel se reflète le portrait du peintre. En fait, ce soir, c'est un peu à cela que nous vous convions puisque notre miroir aura un double visage, mieux que Janus. Il y aura le pour et le contre. Il y aura la Flandre qui regarde la francophonie et la francophonie wallonne et bruxelloise qui regarde la Flandre et le côté néerlandophone. Alors, nous sommes quatre. Bon, moi, je me mets de côté. Ce sont les trois invités qui sont les plus importants. Je commence tout de suite par vous dire qu'en ces temps de réunion de famille à jauge réduite, nous devons excuser Béatrice Delvaux qui est cas contact, malheureusement, et qui a dû décliner notre invitation pour ce soir au pied levé. Donc, nous nous retrouvons dans une famille plus réduite. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes là. C'est ce qui est essentiel. Caroline de Mulder. Alors, à Namur, où elle enseigne la littérature francophone, on dirait Caroline de Mulder. Un flamand dirait Caroline de Mulder. Voilà. Bienvenue. Merci. François Brabant, qui est le fondateur et le rédacteur en chef de la revue Wilfrid. Un français dirait Wilfrid. Nous sommes en Belgique, nous dirons donc Wilfrid. Et Michel de Coq, auteur, comédien et le brillant directeur du Théâtre National Flamand, le KVS, installé ici à Bruxelles. Merci d'être là pour discuter de cet espace, de ce qui nous réunit, de ce qui nous différencie. Et puis, le premier chapitre de cette rencontre tourne, bien sûr, autour de tous ces stéréotypes. Vous savez, être belge, c'est un peu de Flandre, un peu de Wallonie, mais aussi de la partie germanophone. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est nos différences et nos rapprochements. Ce sont les crevettes grises de la mer, les croquettes. Oui, le carnaval, parfois. Une façon d'être au théâtre, une littérature, c'est Metterling ou Metterling. Ça dépend. Là encore, il y a de gros débats. C'est Rodenbach, c'est Caroline de Mulder. Alors, je t'avoue que je pose la première question. Quelle est notre géographie imaginaire de Belge ? Comment vous pourriez la décrire ? C'est quoi cette ambiance ? C'est quoi cette carte postale ? Imaginez, vous êtes en France, à Paris, ou bien à Amsterdam, et vous devez décrire l'âme belge. Que diriez-vous ? On commence par une question vraiment très complexe. Il y a beaucoup de choses dont on peut tenir en compte. Il y a évidemment ce que nous savons tous de notre pays parce que nous avons tous vu toutes ces villes, tous ces paysages qui sont ceux de notre enfance. et puis il y a le paysage littéraire qui est celui qui m'occupe. De quelle manière est-ce que la Belgique est décrite par nos auteurs francophones ou néerlandophones ? Donc, il y a plein d'images différentes qui me viennent. Si je vous dis la Belgitude, c'est une notion qui marche assez bien. On s'y réfère souvent, mais c'est un peu un fourre-tout. Qu'est-ce que vous mettez dans ce sac Belgitude ? Alors, la Belgitude, c'est un terme un peu, on va dire, syncrétique. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Comme vous dites, c'est tout à fait fourre-tout. À l'époque, la Belgitude, c'était l'idée, en tout cas, d'une Belgitude littéraire. C'était une littérature qui allie à la fois la sensualité latine et le mysticisme flamand. C'était comme ça qu'en tout cas, c'était ce que m'avait appris mon professeur de littérature belge, Christian Angelet. Je ne sais pas. Évidemment, on peut y mettre bien d'autres choses. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais Belgitude, c'est vraiment très complexe. Effectivement, dans le cours qu'on est en train de préparer avec Yves Tchoun, ça va être la première question qu'on va se poser. qu'est-ce que la Belgitude ? Est-ce qu'on peut parler de la littérature belge ? Et dans ce cas, effectivement, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Qu'est-ce qui caractérise cette Belgitude littéraire ? Si on prend la littérature et la Belgitude dans la littérature, une de vos propositions, c'est d'arrêter de procéder par soustraction et exclusion, mais plutôt par addition. C'est-à-dire qu'on serait une énorme strate archéologique faite de couches à millefeuilles. C'est un peu ça que vous proposez du point de vue littéraire. Exactement, mais même pas seulement du point de vue littéraire, je pense du point de vue culturel. Je pense que notre richesse, justement, c'est d'être ce pays multiple, ce pays multilingue, ce pays, voilà, je pense que du point de vue culturel, c'est toujours plus intéressant de procéder par addition qu'effectivement par soustraction comme on a tendance à le faire maintenant en Belgique. Voilà, on examine la littérature francophone, mais francophone, écrite du côté wallon, pas la littérature qui aurait été écrite. Voilà, donc il y a vraiment un peu, effectivement, une tendance à... Mais on peut justement parler, c'est anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. L'année dernière, lors de la foire du livre qui était virtuelle, la radio culturelle flamande Clara vous invite et vous devez faire un choix de trois ouvrages wallons écrits en français. Et là, comment vous vous y preniez ? Oui, alors ça, c'était une anecdote effectivement très drôle. Donc, il y a cette initiative qui est assez formidable, je trouve, du flirt flamand où on cherche justement une sorte d'intersection ou en tout cas de point de contact entre les littératures flamandes et les littératures francophones. Et donc, dans le sillage de ça, il y a une journaliste, Clara, qui me contacte pour me demander mais quels sont d'après vous les trois livres wallons qu'il faut lire absolument en ce moment ? Est-ce que vous pourriez conseiller trois ouvrages à nos auditeurs ? Il faut préciser qu'on est obligé de donner le conseil puisque personne ne peut citer trois titres en Flandre mais en Wallonie ou à Bruxelles, trois titres de littérature en vogue flamande, on a du mal au sein. C'est tout aussi compliqué. Et donc, elle me précise, oui, il faut que ça soit wallon, pas bruxellois, parce que bruxellois, c'est encore autre chose. Et là, je me dis, mais ça m'a un peu interloquée et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par wallon ? Est-ce qu'il faut être né en Wallonie ? Est-ce que si on habite Bruxelles, on n'est plus wallon ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir vécu plus de deux ans à Bruxelles ? Et puis, je vous avoue que moi, je ne sais pas où habitent exactement les auteurs francophones belges. Donc, finalement, j'ai totalement nié cette demande et j'ai donné des auteurs très divers, de divers horizons, aussi bien... Mais qui écrivaient en français. Mais qui écrivaient en français. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, il faut la chute de l'histoire. Kenan Gorgun, qui est un auteur gantois d'origine turque qui écrit en français, mais qui, je pense, a vécu assez longtemps à Molenbeek parce que ce qu'il décrit dans le Second Disciple, c'est vraiment une sorte de plongée dans le Molenbeek profond avec, effectivement, toute la problématique qui s'y développe du côté islamiste. Donc, quelqu'un qui avait cette connaissance-là, donc je me dis, il doit quand même aussi avoir habité à Bruxelles. D'ailleurs, il habite à Bruxelles en ce moment. Ensuite, j'ai choisi Catherine Barraud qui, elle, est une vraie wallonne puisque elle vit à Namur. Son livre décrit Namur. Et enfin, il y a Caroline Lamarche. Nous étions à La Lisière. Alors, je ne sais pas, je pense qu'elle vit à Bruxelles. mais d'où vient-elle exactement alors je... Brabant Wallonneau. Brabant Wallonneau. Deux femmes et un homme, c'est parfait pour la parité, c'est excellent. Je n'ai pas cherché à faire de parité particulièrement. Elle est d'origine liégeoise. D'origine liégeoise. Voilà. Et donc, ça m'a amené... C'est très bien. C'est comme si on avait répété, François. Franchement, puisque... Mais on a répété. Oui, on a répété. Bien sûr. Mais oui, on a répété. Oui, c'est vrai. Tout est préparé. Effectivement. Effectivement. On vous embarque dans une comédie. Justement, ici, on a pris deux grandes généralités, les francophones et les néerlandophones. Mais on pourrait aller encore plus loin. Quand on est wallon, c'est une des caractéristiques, mais quand on est flamand, c'est la même chose. C'est peut-être aussi une caractéristique très belge. Si on est liégeoise, on n'est pas hutois. On est encore moins namurois et encore moins carolot. Alors, comment expliquer, comment pouvoir dépasser cette frontière linguistique quand on est déjà dans une perspective à l'aune de son clocher dans son village ou à l'aune ? En fait, ce dont vous parlez là, l'esprit de clocher, c'est précisément une caractéristique belge. Donc, s'il y a quelque chose qui, pour le coup, unit les belges francophones néerlandophones, je pense, c'est justement cet esprit de clocher. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas les belges qui l'ont inventé. La fameuse chanson de Brassens naît quelque part. Ça dit aussi cet esprit de clocher-là. Il y a des régions comme ça en Europe, au Pays basque espagnol, où il y a le côté et la fierté du village qui est très forte aussi. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose d'assez caractéristique aussi bien de la Wallonie et de la Flandre. Justement, le côté d'être assez replié sur sa contrée. Et c'est quelque chose qui frappe d'ailleurs, je ne sais pas si dans la salle, il y a des Français, des Anglais, des Danois, des Suédois, mais souvent, à Bruxelles, toutes les personnes qui viennent, qui sont dans la bulle européenne et donc qui viennent à Bruxelles pour des motifs professionnels, qui découvrent la Belgique par cette même occasion-là. C'est quelque chose qui les frappe. Ils n'arrêtent pas d'entendre et plusieurs eurocrates, comme on dit, me l'ont déjà dit, ils parlent avec quelqu'un de maligne et qui dit oui, mais maligne, ce n'est pas du tout la même mentalité qu'enverse et inversement. Oui, ah oui, oui, mais à nu, il y a une autre façon de faire, etc. Et quelqu'un me disait... On en déduit une mentalité différente en fonction du clocher. Oui, c'est ça. Et avec, évidemment, ce qui va un peu la corrélation de ça, c'est une certaine méfiance de l'étranger. Et l'étranger commence assez vite, en fait. On est assez vite étranger. Ça, c'est un feeling que je donne, mais c'est objectivé. Il y a des enquêtes Eurostat ou des eurobaromètres. Donc, on pose la même question à tous les Européens, à des échantillons de 1 000 personnes. Donc, c'est déjà des gros échantillons dans différents pays d'Europe. Et on leur demande, tiens, pour vous, comment réagiriez-vous si, par exemple, votre fils ou votre fille se marie avec quelqu'un d'un autre pays ? Donc, comme ça, on sait mesurer quantitativement le degré de méfiance par rapport à l'étranger. Et en Belgique, aussi bien en Belgique francophone qu'en Irlandophone, cet esprit de clocher, cette méfiance vis-à-vis de l'étranger, elle est plus élevée en général que la moyenne européenne. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Et pour revenir avec cette petite anecdote que des personnes, des institutions européennes comme ça qui découvrent la Belgique, quelqu'un m'avait dit le summum, ça avait été quand il avait rencontré quelqu'un de la commune de Herbs-Kwerbs, près de Zaventem, je pense, qui lui avait dit Herbs et Kwerbs, c'est pas du tout la même mentalité. Est-ce que c'est vrai ? Mais vous savez qu'il y a aussi Dufelhorst et Dufelwest. Oui. Et c'est pareil, apparemment, c'est tout à fait une autre mentalité. Non, je suis d'accord avec l'esprit de clocher, ça je reconnais. À l'époque, quand il y avait des footballeurs qui devaient aller jouer à l'étranger, les Belges pour aller à l'étranger, c'était quand même toujours assez compliqué. Ils avaient le cafard, ils voulaient rentrer chez eux. Ça, c'est Belge ? À l'époque, je crois que tout ça, ça a changé, mais quand même dans les années 80, tandis que les Hollandais, ils partaient, il n'y avait aucun souci. Sinon, moi, je pense que la Belgitude, ça se définit aussi par un manque, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'identité partagée, mais un manque qui nous donne aussi beaucoup de liberté. Mais c'est un peu un paradoxe avec l'esprit de clocher, mais je suis d'accord un peu avec... Vous pratiquez, évidemment, vous avez joué sur toutes les scènes et on sait très bien que le théâtre flamand, pendant 15 ans, a inondé la scène française, notamment. Il n'y en avait qu'à Avignon, il n'y en avait que pour le théâtre flamand. Comment expliquez-vous cet attrait que les Français ont pour le théâtre flamand qu'ils confondent parfois avec un théâtre belge ? Oui, mais je crois que... Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Qu'est-ce qu'ils nous trouvent ? Je crois qu'en ce moment, le théâtre belge, ça existe dans le sens qu'effectivement, le théâtre francophone, que ce soit Wallon ou Bruxellois, qu'il y a beaucoup de collectifs ou de metteurs en scène qui sont très doués et qu'on pourrait vraiment parler d'un théâtre belge. Je crois qu'il y a un manque de répertoires, je crois qu'il y a la souveraineté du comédien, de l'acteur, comme la vague flamande dont le théâtre a été développé aussi dans les années 80 et ça donne une grande liberté aussi ou une souveraineté sur le plateau, c'est-à-dire qu'il y a une certaine indépendance ou que les comédiens flamands ou belges sont assez têtus, c'est-à-dire que l'idée à un moment donné des grands metteurs, ils sont assez indépendants, soit têtus dans le sens qu'effectivement, qu'il y avait à un moment donné beaucoup de collectifs qui n'avaient pas de metteurs en scène et donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui à un moment donné sont allées en France et qui ont joué du Pagnol, de Molière, enfin Tijistan est un bon exemple, bien sûr à un moment donné une fois qu'on est connus, mais ce qui a choqué ou ce qui a vraiment frappé les Français, c'est l'audace ou le courage avec lequel les Belges, les Flamands osaient s'attaquer à cette œuvre ou à ce répertoire. Est-ce que vous diriez que nous ne portons pas le poids de l'histoire d'une langue, nous n'avons pas Molière dans le dos ? Effectivement, nous on a Vendel mais bon, on ne peut pas comparer donc effectivement, c'est ça la raison, je crois que si on compare avec le théâtre anglais qui est quand même très conservateur, très classique, il y en a de même pour le théâtre français bien qu'il y ait des exceptions, bien sûr toujours, il y a de très bons metteurs en scène partout, soyons assez humbles aussi, là il y a une scène internationale où il y a de tout. Et pourquoi ça marche ? Je crois qu'on vient de dire certains, donc il y a une grande liberté par rapport au texte que le moteur à la base dans le théâtre flamand n'est plus le texte, le texte n'est que prétexte, mais donc, ça a aussi pas mal de désavantages, mais ça veut dire que l'écriture, il y a beaucoup à une écriture de plateau et que... Une façon de dire le texte ? Une façon de dire mais aussi une façon de créer, que le texte n'est pas... On ose le changer, les comédiens ils ne font que changer les textes, donc ce respect, ce grand respect qu'ont les anglais par exemple pour Shakespeare ou que les français ont pour certains classiques que ce soit Racine ou Molière, les flamands ne l'ont pas. Mais ceci dit, si on regarde le théâtre national les dernières années ou le Raoul collectif ou beaucoup de théâtres, là aussi, on constate quand même qu'il y a 90% ce sont des créations, qu'il n'y a pas de répertoire non plus. Moi d'ailleurs, j'aime beaucoup les classiques mais ce qu'on en fait, c'est encore autre chose et je crois qu'à un certain moment, ce qu'ont fait les Belges, soit les Flamands, en France avec les classiques, c'était vraiment nouveau. C'est pour ça qu'on parle à l'époque de la vague flamande. Et bien sûr, il y a aussi des raisons politiques, comment on a organisé le paysage. Et à un moment donné, il y a bien sûr la génération des années 80, Pesceval, Cassis, Fabre, Antérèse. D'ailleurs, ceci dit, je crois qu'à Bruxelles, la scène bruxelloise des arts de la scène qui a tant de danse, moi je crois vraiment parce qu'il y a un problème ou un souci, un problème parce que c'est aussi un avantage, mais linguistique dans le sens qu'on parle tant de langues à Bruxelles. donc la danse c'est vraiment, c'est la ville vraiment de la danse. Mais vous jouez en français, je vous ai déjà vu jouer en français, les flamands sont venus jouer en français en Wallonie, les pionniers c'était à Charleroi, pendant 15 ans ils les ont amenés mais il y avait des subsides pour traduire les textes flamands, est-ce que c'est la langue qui permet ce rapprochement ? Je crois que la Flandre c'est aussi un genre de cliché mais il y a toujours été plein de langues donc je crois effectivement si on le compare avec l'horlandais c'est tout à fait différent mais on a une il y a une ouverture il y a beaucoup de comédiens flamands qui vont jouer à l'étranger que ce soit en français que ce soit en anglais donc oui je crois que ça on a un rapport très bizarre avec le néerlandais c'est déjà en fait qu'on nous a toujours appris qu'on ne le parle pas bien qu'il y avait toujours une grande distance entre le flamand qu'on parlait enfin maintenant je parle vraiment on n'est pas chez le psy mais quand même il y a quand même une relation assez compliquée avec notre langue c'est peut-être aussi une caractéristique commune les francophones c'est toujours les petits cousins par rapport à Paris nous ne parlons pas le français de la Loire on ne parle pas le parisien voilà il y a une façon de prononcer il y a aussi les belgicismes qui les font beaucoup rire mais qui permettent aussi aux français de nous tenir à distance et peut-être qu'on partage ce regard effectivement on a deux grands frères que ce soit la France ou la Hollande qui effectivement qui nous traitent ou qui se moquent un peu des Belges voilà dans un débat précédent c'était Bert Kreuzmann qui était l'invité et il disait que quand il allait jouer en flamand ses stand-up en Hollande on le trouvait décidément très latin ah oui et donc ça le faisait beaucoup rire puisque évidemment on le trouvait très nordique très septentrion d'ailleurs quand il venait en Wallonie mais pour les flamands il n'était pas latin du tout il était flamand cette distinction ces étiquettes qu'on colle est-ce que ça rassure toutes ces étiquettes ? moi je ne m'y reconnais pas trop je crois que c'est un peu je crois qu'on est il faudrait dépasser ça peut-être à l'époque mais maintenant je crois qu'à Bruxelles c'est vraiment majority-minority city donc une ville où la majorité c'est les minorités je crois que ça a complètement changé c'est plus une ville bilingue c'est une ville multilingue quand on regarde le baromètre on voit très bien qu'il y a aussi dans les maisons même dans le cercle le plus intime plusieurs langues sont parlées donc je crois qu'on est vraiment ailleurs déjà maintenant et je crois que les clichés effectivement à un moment donné il y a eu une vague flamande dans le théâtre et ça a enchaîné enfin ça a vraiment eu une grande influence sur les autres compagnies et bien sûr il y avait aussi par exemple à Avignon Vincent Baudrier à l'époque qui a commencé à inviter les flamands donc il y a plein plein de raisons pour le mais quand vous êtes à l'étranger vous vous vendez entre guillemets flamands ou belges on dit qu'on est le théâtre de la ville de Bruxelles moi je dirais que oui voilà en résumé qu'est-ce que c'est être belge c'est Eddy Merckx les schtroumpfs les gaufres les frites les pavés noirs de la grande place quand il pleut comme il pleut souvent est-ce qu'on peut résumer notre fond de commerce qui serait commun à notre histoire à la fois bourguignonne hollandaise un peu d'anglais gaulois je pense qu'effectivement il y a ce côté là on est tous les deux communautés linguistiques sont en fait à l'ombre d'un grand frère hollandais français en tout cas pour ce qui est de la littérature c'est comme ça la littérature c'est à Paris que ça se passe et côté néerlandophone c'est vraiment à Amsterdam et d'ailleurs c'était assez ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé récemment donc j'ai eu la chance d'avoir mon dernier roman qui était traduit en néerlandais Bambi Losturao et mon attaché de presse pour la Hollande parce que c'est édité par Horizon qui est une maison d'édition flamande mais rattachée à Ouvramstel qui est une maison d'édition hollandaise et l'attaché de presse m'avait dit on ne vous présente pas ni comme belge ni comme flamande parce que ça ne passerait pas bien du côté hollandais pour que ça marche pour vous vendre on vous vend comme une auteure internationale donc j'ai trouvé sur le moment en fait ça ne m'avait pas tellement choquée puis j'ai réfléchi à ça vous êtes voisine oui j'ai réfléchi à ça et j'ai trouvé que c'était quand même fort alors que pour la France c'est différent ça marche très bien l'étiquette belge en littérature oui il n'y a pas de ça marche l'étiquette marche très bien enfin marche parfois marche bien mais mais bon la littérature le centre de gravité littéraire il est très clairement du côté français et et voilà il y a quand même par rapport au monde éditorial belge par rapport aux auteurs voilà qui publient en Belgique une forme de une forme de de mépris quand même et et pourtant quand vous écrivez votre littérature a des caractéristiques il y a des caractéristiques belges c'est ce que vous essayez oui de démontrer que ce n'est ni flamand ni non il y a des influences je n'essaie pas de démontrer alors effectivement on est en train de travailler à un cours de littérature belge bilingue qui sera une sorte de cours de littérature comparée en fait à Namur à Namur et à Gant parce que donc j'y travaille avec Yves Tchoun de l'université de Kent et donc on va donner ce cours probablement en deux langues aux deux endroits enfin il faut encore qu'on réfléchisse vraiment aux modalités et il y a eu il y a eu vraiment beaucoup de correspondances des échanges à la fois en présence mais aussi des échanges écrits entre les auteurs entre les auteurs francophones et néerlandophones maintenant c'est vrai que les choses sont devenues beaucoup plus imperméables entre les deux littératures du pays mais voilà très longtemps il y a eu quand même pas mal d'échanges donc c'est ça qu'on va étudier et effectivement la première question qu'on va se poser qui est très complexe et sur laquelle je pense qu'on pourrait écrire une thèse c'est qu'est-ce que la belgitude qu'est-ce que la belgitude littéraire moi alors j'avais déjà une idée j'ai une hypothèse mais ce qui à mon avis ce qu'on retrouve à la fois du côté néerlandophone et francophone belge c'est une sorte de de tendance à une forme de de surréalisme de de décollage de la réalité qu'on ne trouve pas tellement qu'on trouve beaucoup moins en tout cas du côté du côté français du côté hollandais il y a vraiment voilà une sorte de réalisme magique qu'on retrouve chez des auteurs oui c'est ça vous dites dans votre article dans Septentrion vers l'onirisme oui il y a quelque chose de voilà de Knoff quelque chose d'en sort dans la littérature effectivement et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature contemporaine avec le jury du prix Rossell on s'était fait la réflexion qu'effectivement il y avait beaucoup de cette voilà de cette espèce de voilà de tendance à décoller de la réalité qui caractérisait un certain nombre d'auteurs contemporains d'oeuvres contemporaines François est-ce que vous écoutez la radio flamande ? la radio non c'est pas un examen mais c'est pour nous amener j'ai peur qu'il y ait un détecteur de mensonges donc j'ai préféré dire la vérité je sais que Mickaël il écoute la première de la RTBF parce qu'il l'a déjà confiée il me l'a déjà dit mais donc c'est pour nous amener à ce chapitre de la méconnaissance ou qu'est-ce que l'on connaît de l'autre voilà est-ce qu'on lit les journaux ? est-ce qu'on écoute ça oui on écoute la radio vous regardez la radio non mais des journaux oui parce que c'est aussi la frontière linguistique est vraiment c'est vraiment un mur culturel on sait quand même peu de choses de ce qui se passe de l'autre côté on ne se connaît pas bien non mais pour rebondir un peu sur ce que disait Caroline je dois dire que justement s'interroger autant et avec un tel un tel sérieux comme on le fait là tous ce soir sur tiens qu'est-ce que c'est la Belgique et la littérature belge mais on est assis quand même sur des fauteuils classés de la loge royale en fait c'est très très anti-belge en fait comme démarche déjà parce que souvent quand on interrogeait Simonon sur son style on disait tiens votre style littéraire type d'écriture il répondait il pleut voilà il n'y a pas plus à dire et tout était dit c'est-à-dire pas de verbiage pas de tralala mon style il pleut et en fait ça je trouve que quelque part toute la Belgique est contenue là-dedans la pluie la pluie et aussi justement une espèce de simplicité et le canal qui se pend en fait cette question-là j'ai quand même malgré tout beaucoup réfléchi sur ce tiens qu'est-ce qui caractérise la Belgique et un humour décalé un humour décalé qu'on retrouve est-ce qu'on rit la même chose entre le nord et le sud pas forcément ça je dirais que justement le rire est quand même fort lié à la langue donc ça pour moi il y a des similitudes mais je dirais que c'est pas forcément là que j'irais chercher les points d'accroche parce qu'au bout du monde quand on se retrouve entre flamands et francophones on rit des matchs de foot par exemple moi pas mais vous peut-être mais on doit trouver des points communs de décontraction donc on finit par rire de choses communes mais pour moi ce qui est vraiment assez caractéristique pour le coup c'est justement l'absence d'esprit de sérieux et ça c'est quelque chose qui est très très différent aussi bien en fait des grandes nations la France l'Allemagne l'Angleterre en Belgique je suis quand même très frappé et d'ailleurs c'est moi qui aime assez bien le débat qui aime bien la réflexion etc c'est quelque chose qui m'énerve encore assez régulièrement en Belgique c'est que très vite dès qu'on commence un peu à réfléchir on est là oula avec quoi tu viens il y a vraiment une allergie à l'esprit sérieux et qui je pense on retrouve alors je fais une généralité mais aussi bien quand même dans la Belgique francophone que néerlandophone et pour moi ça se retrouve c'est vraiment de façon éclatante dans quelques paragraphes de Victor Serge qui est un écrivain russe du début du 20ème siècle qui était un militant révolutionnaire au début proche de Lénine et de Trotsky puis finalement qui s'en est dissocié il a passé son enfance à Bruxelles à l'époque où justement Bruxelles accueillait des réfugiés politiques d'à peu près toute l'Europe puis à un moment il quitte Bruxelles vers 1907-1908 alors s'il y a le biographe de Victor Serge dans la salle j'espère que je ne commets pas des erreurs de date mais il revient à Bruxelles dans les années 20 après l'avoir quitté 10, 15, 20 ans plus tôt et alors il y a dans un de ses livres qui s'appelle Mémoire d'un révolutionnaire que vraiment je conseille parce que rien que pour l'écriture il y a une virtuosité éclatante et ce n'est pas traduit en flamand ça je ne sais pas mais alors il décrit la place de Broucaire les Marolles XL etc. et comme c'est un militant politique d'extrême gauche à un moment il explique ah oui on m'avait renseigné un échevin socialiste à XL qui paraît-il est une personnalité intéressante alors je vais le voir il raconte il dit j'ai trouvé un type assez gros très sympa jovial vraiment convivial mais qui était surtout prolixe quand il s'agissait d'expliquer qu'il était en train de se faire construire une nouvelle maison sur un terrain à XL et alors Victor Serge dit j'ai essayé de l'amener sur le débat d'idées impossibilité totale ça c'est je trouve que ça c'est la Belgique c'est bâti bas on a un échevin socialiste mais il est surtout intéressé pour parler de sa maison il a vraiment il a beaucoup de vocabulaire en gros vous êtes en train de nous dire que ceci n'est pas un débat je trouve qu'il faut aussi pouvoir ramener à des justes proportions la Belgique c'est aussi ça la simplicité la bonhomie souvent tout à l'heure quand nous discutions je vous disais que très souvent les grands frères surtout les parisiens considèrent les belges comme les nantis de la crèche c'est une très belle expression parce qu'il y a ce côté bonhomme bonnet comme ça cool voilà le compromis à la belge est-ce que ça c'est pas quelque chose de typique le compromis à la belge dans les que d'écho certainement le petit dénominateur commun alors ici nous parlons en français et c'est une grande chance puisque vous les néerlandophones vous parlez magnifiquement bien le français on ne fait pas un débat bilingue on fait un débat en français est-ce que la langue ce n'est pas la connaissance de la langue de l'autre ça paraît être un lieu commun mais est-ce que ce n'est pas la solution pour approcher pour se connaître mieux parce que qu'est-ce qu'il y a de plus génial que d'aller à un karaoké en Flandre on ne peut pas on ne connaît pas les chanteurs il y a aller à un cyclocross ça je trouve c'est encore un oui il y a quoi un cyclocross une course de cyclocross moi je n'ai jamais fait ça parce que la langue la langue va avec la culture vous connaissez les finesses voilà les expressions y compris les expressions idiomatiques la difficulté aujourd'hui dans l'apprentissage du néerlandais à l'école les jeunes ont une connaissance tout à fait lacunaire et ne rentrent pas dans la culture de la langue peut-être qu'en Flandre c'est la même chose parce que le français n'est plus cette langue une grosse différence quand même c'est qu'en Flandre justement les élèves sont obligés d'apprendre le français ce qui n'est pas le cas en Wallonie et ça se passe comment aujourd'hui ? ben oui effectivement ils doivent apprendre le français sinon je crois qu'aussi que bon je crois que quand moi j'étais jeune le français était encore plus important que ça a pas mal changé et effectivement je suis d'accord que bien sûr la langue il faut connaître la langue pour se connaître mais je crois que Bruxelles est vraiment le meilleur exemple pour voir comment ça peut fonctionner comment les gens peuvent se retrouver pendant une réunion en parlant la langue maternelle enfin que chacun et chacune parle la langue qu'il veut et donc oui mais je crois que bon bien sûr de plus en plus l'impérialisme américain je crois que l'anglais est de plus en plus important un flanglish un anglais genre à la flamande à les universités je crois que c'est je crois pas que c'est une bonne chose mais bon mais vous vous avez été passionné par la langue française vous avez fait les romans moi j'ai fait l'effort mais en tant que gamin j'étais obligé d'aller en Wallonie pour apprendre en immersion pour apprendre le français puis j'ai fait les romans puis j'ai étudié la littérature française donc effectivement c'est à la fois une passion et j'ai consacré pas mal de temps mais bon et aujourd'hui c'est encore je n'en sais rien ma fille elle étudie l'espagnol et le français donc à la fac il y a beaucoup de gens qui étudient beaucoup de jeunes qui étudient le français mais je crois qu'effectivement qu'on se perd un tout petit peu ceci dit que je répète je travaille tous les jours à Bruxelles je suis toujours en contact avec les nationales ou avec les rideaux avec le théâtre de Liège avec la monnaie donc vraiment là pour moi ce débat dans ce sens-là est devenu un peu bizarre parce que dans la pratique de tous les jours il y a un contact permanent justement vous mettez en évidence peut-être que Bruxelles est la solution pour le rapprochement culturel on ne parle pas politique on parle ici des contacts quotidiens mais pour moi quand j'étais à la fac je suivais déjà le théâtre francophone j'écrivais pour une magazine qui n'existe plus de scène et je suivais le théâtre enfin Evora et je ne sais pas si une compagnie qui existait début des années 90 je pense qui a fait un hantque sous Philippe Van Kessel au théâtre national donc je suis ça depuis très longtemps j'ai toujours je n'ai jamais bien compris ce manque d'intérêt parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui on ne connait pas on disait ça aussi des comédiens issus de la migration je n'ai jamais compris ça parce qu'il y a tant en temps à découvrir et à voir moi personnellement mais j'ai un esprit un tout petit peu de journaliste aussi reproduire ce que je connais déjà est-ce que la curiosité lui manque ? il ne faut jamais généraliser parce qu'il y a des gens qui sont là et non je crois que je crois qu'il y a plein de gens qui veulent aller à la découverte et il ne faut pas non plus désespérer il y a plein de rencontres plein de et ça n'a pas de sens d'en faire un problème parce que pour moi la solution n'est jamais là la solution est dans l'aventure dans la rencontre et voilà et en faisant de belles pièces de théâtre et de rencontres et je crois que la solution est là parce qu'il a quand même fallu des accords de coopération culturelle dûment signés politiques mais vous n'avez pas attendu cela je sais beaucoup n'ont pas attendu cela pour qu'il y ait des rapports entre mais il y a cette tendance en flanc je ne sais pas comment c'est en Wallonie mais de considérer la Wallonie comme l'étranger dans ce genre d'accord ce qui est un peu bizarre mais d'un point de vue bruxellois c'est très bizarre parce qu'il y a une collaboration permanente et bien sûr on est très proche du tunnel c'est du entegent parce qu'effectivement on est un théâtre de ville de flamand mais sinon on a aussi autant de contacts avec le théâtre national avec la monnaie avec les voilà donc à Bruxelles on ne peut pas travailler on ne peut pas fonctionner à Bruxelles sans surtitrage par exemple dans les théâtres on n'a pas si on n'essaye pas d'avoir un public multilingue quoi parce qu'il y a tant de spectacles qui le méritent et qui peuvent avoir un public qui vient partout parce que pour des compagnies et des collectifs francophones aller jouer en Flandre ça reste quand même très compliqué oui mais vous savez qu'à l'époque Tijistan me disait qu'il devait aller en Wallonie qu'il devait d'abord qu'il était d'abord découvert en France et pas en Wallonie qu'il n'arrivait pas moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui a changé là-bas on a fait un spectacle Mauda que Marie-Aurore Davance a créé chez nous au CAVS qui est une coprode avec Tournet un spectacle qui va tourner dans voilà Mauda si on parle d'une tragédie belge c'est bien une tragédie belge mais c'est au CAVS oui c'est au CAVS mais ça va tourner en Flandre et en Wallonie la création c'est Bruxelles parce que Bruxelles joue un rôle qui pourrait être aussi pour le théâtre flamand que Bruxelles est une ville hyper importante parce qu'il y a plein de compagnies qu'on invite on sur-titre les spectacles et il y a un public international multilingue qui découvre les spectacles donc je crois effectivement que Bruxelles je ne suis pas le premier à le dire d'ailleurs et vous le suggérez aussi est une partie de la solution s'il en faut chercher une parce que Bruxelles est une ville très organique et ça c'est aussi pour moi une qualité assez belle je crois que tout est organisé un peu de façon vous savez l'année dernière pendant le premier confinement j'ai fait Madame Bovary enfin Bovary et puis j'ai téléphoné à un moment donné Jacob Vandorma qui l'a tourné qui en a fait un film avec Canvas je l'ai réglé en une semaine on l'a réglé et le metteur en scène qui était là pour faire la mise en scène de la pièce de théâtre était espagnole elle ne pouvait pas croire elle ne pouvait pas y croire qu'en une semaine on pouvait téléphoner la chaîne nationale un metteur en scène un réalisateur et qu'un jour plus tard on était en train de faire un film ça c'est très belge pour moi cette efficacité c'est une efficacité de la débrouille de la connaissance et puis des amitiés qui naissent ce n'est pas vraiment la structure fédérale politico-communautaire qui vous a aidé en l'occurrence c'est vos connaissances oui mais je vois c'est la débrouille effectivement la débrouille c'est très belge je pense que je travaille souvent en Espagne enfin avec des collègues que ce soit en France en Espagne et là la bureaucratie quand même en Allemagne c'est mille fois oui c'est beaucoup plus formel on n'arriverait jamais à nous on a été très flexibles pendant le confinement comme plein de collègues je ne peux pas m'imaginer ça ailleurs enfin bref on est très effectivement dans la débrouille et très efficace comme ça avec les bons et les mauvais côtés d'ailleurs en Belgique rien n'est jamais vraiment très très clair non alors c'est le côté il y a la souplet mais en même temps il faut souvent d'ailleurs il faut connaître c'est ce qui frappe beaucoup de néerlandais aussi mais des étrangers en général il faut connaître le chemin effectivement pour faire entrer des artistes qui venaient de l'étranger après le confinement mais qui pouvaient voyager en Belgique on fait quelques coups de fil et on essaye de débloquer on peut on peut y arriver c'est vraiment parce qu'effectivement les règles sont un peu genre il n'y a personne qui s'y retrouve de temps en temps l'avantage c'est qu'effectivement qu'on peut se débrouiller alors on ne peut pas éluder évidemment cette question du nationalisme en culture de part et d'autre on parlait de l'esprit de clocher avec ce mauvais côté qui est le nationalisme on sait que certains politiques considèrent de grands artistes anciens Van Eyck est un héros flamand on attribue à des artistes anciens par exemple Bormans des caractéristiques flamandes on chercherait peut-être même le gène flamand évidemment ce n'est pas possible mais c'est la discussion éleps qu'éleps c'est un peu c'est aussi quand j'entends la logique parce qu'ici on essaye de parler de toutes les choses qui fonctionnent on fait cette soirée autour de cette main tendue de cette revue qui oeuvre à cela depuis autant d'années est-ce qu'il y a un recul ou des avancées ou est-ce que les projets ont du mal de dialogue ont du mal à s'instaurer le dialogue a forcément du mal à s'instaurer et là je rebondis quand même sur le point précédent à titre personnel je trouve extrêmement choquant que les wallons les élèves wallons ne soient plus obligés d'apprendre le néerlandais ça commence là ça commence par la langue j'ai appris ça en fait je ne savais pas il y a deux ans par une étudiante je ne sais pas comment on en était arrivé à parler de ça qui me disait ah oui mais je ne connais pas le néerlandais comment vous ne connaissez pas le néerlandais pas du tout non non pas du tout j'ai choisi l'anglais et donc on leur laisse le choix évidemment quand on laisse le choix à quelqu'un de 14 ans choisir le néerlandais ou l'anglais ou choisir ou choisir le français ou l'anglais forcément on choisit l'anglais quand on est jeune et ça instaure une dichotomie aussi une inégalité puisque quand on est bourgeois francophone à Bruxelles on a l'occasion d'inscrire ses enfants à l'école flamande beaucoup le font en Wallonie l'immersion c'est compliqué peu de place et puis il n'y a pas un éveil à la langue il y a aussi entre francophones une disparité qui s'installe puisque les parents savent bien que la langue c'est important dès le plus jeune âge oui 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 et donc là tout commence par ça je pense qu'il faut rétablir l'apprentissage obligatoire du néerlandais pour commencer du côté wallon et d'ailleurs il y a quand même des choses qui sont un peu aberrantes par exemple je pense qu'il serait très utile d'améliorer la mobilité des enseignants de part et d'autre de la frontière linguistique je vous donne un exemple moi j'ai fait une thèse à l'université de Gant j'ai fait une agrégation aussi du côté flamand maintenant je suis professeur en Wallonie à Namur et pour autant je ne pourrais pas enseigner du côté wallon dans le secondaire donc je ne peux pas je ne pourrais pas devenir professeur en Wallonie dans le secondaire parce que je n'ai pas le titre requis il aurait fallu que je sois diplômée d'une université francophone voilà c'est la folie vraiment je suis tout à fait d'accord l'immersion devrait être tellement facile à régler dans ce pays oui pour avoir des professeurs qui soient des locuteurs natifs et qui du coup sont quand même plus aptes aussi à transmettre non seulement leur langue mais aussi la culture des auteurs voire des choses vraiment et ça je trouve ça incompréhensible et vraiment au fond ça me choque je ne comprends pas que ça ne change pas oui François non mais c'est vrai que Béatrice Delvaux qui devait être là ce soir je vais un petit peu parler à sa place alors je me souviens d'une émission de l'interview Le Grand Oral sur la RTBF où c'était Caroline Désir la ministre francophone de l'enseignement qui était l'invité et je me souviens que vraiment Béatrice Delvaux avait reposé mais vraiment trois fois la question est-ce que oui ou non vous seriez favorable à rendre le néerlandais l'apprentissage du néerlandais obligatoire pour les élèves du secondaire en Belgique francophone et Caroline Désir on la sentait vraiment mal à l'aise peut-être en son fort intérieur elle pense certaines choses qu'elle ne peut pas dire elle disait oui je préfère les incitants etc et c'est vrai que la réalité et ça pour le coup c'est pas vrai en Flandre la réalité c'est qu'il y a beaucoup d'élèves voilons qui ont zéro cours de néerlandais alors que des élèves flamands qui ont zéro cours de français ça n'existe pas et là il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître parce qu'on entend souvent est-ce que l'obligation est une solution ? je ne sais pas mais oui c'est au moins pour des jeunes gens je pense que c'est peut-être pas la solution mais je pense que ça commence par là on entend souvent le niveau moyen de la connaissance du français en Flandre baisse chez les jeunes générations et c'est une réalité mais malgré tout en moyenne un flamand connaît toujours mieux le français qu'un moinon connaît le néerlandais ça c'est mais il y a un dédain dans l'enseignement il y a quand même enfin il ne faut pas exagérer mais pour les langues pour la littérature pour les arts il y a surtout enfin je le sais en Flandre de entermen donc il y a un manque enfin qu'il y a toujours plus de maths et de sciences et de voilà ça me choque aussi donc oui pourquoi pas l'obliger pourquoi pas on oblige tant de choses dans l'enseignement c'est pas moi je suis toujours choqué aussi de la facilité avec laquelle on entend en Wallonie des gens pourtant parfois très instruits très cultivés qui vont dire oui mais le néerlandais c'est une moche langue vraiment quiconque on dirait ça de n'importe quelle autre oui la suprématie du français quelle autre langue ou de n'importe quelle catégorie sociale quel peuple on dirait ouf c'est du racisme mais en Wallonie ça se dit encore je l'entends de façon évidente que le néerlandais c'est une moche langue alors c'est insupportable et en plus c'est pas vrai donc non mais des idiosis ça se dit partout oui mais mais c'est qu'effectivement je me rappelle il y a quelques années un collègue français m'avait dit ah j'aime bien le néerlandais c'est beau c'est tu es le premier à me dire ça merci merci ça m'a vraiment touché d'entendre quelqu'un qui c'est parce que c'est vrai que depuis toute petite comme j'étais dans un entourage bilingue et notamment flamande aussi dans un dans un environnement francophone j'avais j'entendais que le flamand c'était moche d'abord ce qui est totalement faux parce que mais qu'est-ce que ça veut dire moche ça veut rien dire du tout ça ne veut absolument rien dire c'est dans la structure c'est parce que c'est gutturel ou simplement parce qu'on ne comprend pas c'est pas de l'italien c'est sûr mais voilà le néerlandais a sa propre beauté son propre rythme c'est sa propre poésie donc et on a plusieurs d'ailleurs parce que c'est vrai que dès qu'on bouge un peu les accents les accents changent les dialectes se modifient c'est passionnant c'est les dialectes sont encore très présents en Flandre alors que de moins en moins aussi le dialecte en Wallonie se perd complètement des accents des patois mais pas le dialecte comme avant l'époque de mes parents enfin moi mes enfants ne parlent pas le dialecte enfin ça quand même ça devient je crois que c'est à cause des médias et ça disparaît quand même ça a à voir aussi avec ce que je disais avant la relation un peu bizarre qu'on a avec le néerlandais et les corrections qui ont été faites pendant des années genre A, B, N donc il y a une relation assez compliquée et je crois que le dialecte ça se perd quand même un tout petit peu bien sûr il y a des accents locales et il y a encore des jeunes qui parlent mais ça a quand même fort changé il y a donc des accents en flamand bah oui en français aussi oui il y a les liégeois les namuraux bah oui bah oui évidemment c'est l'histoire du monde c'est l'histoire du monde ici on parle beaucoup évidemment de la partie sud et de la partie nord mais là Bruxelles c'est vraiment une matrice vous pensez que c'est ici le laboratoire on dit souvent que les flamands les francophones disent des flamands de Bruxelles oui mais c'est pas les mêmes flamands les bruxellois donc je pense effectivement que Bruxelles a une fonction très importante surtout dans le monde des arts et dans les arts de la scène je crois qu'en ce moment enfin il faut pas il y a eu du moment qu'on disait c'est comme Berlin à l'époque il faut pas non plus Bruxelles c'est Bruxelles mais je crois qu'effectivement qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent ici qui beaucoup est possible et qu'il y a une énergie vraiment un moteur oui qui est très 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 qui est fort parce qu'on peut revenir sur on en avait déjà parlé lors du débat précédent en Amur c'était tout frais c'était les flamands qui venaient pendant les inondations comme bénévoles et ça avait beaucoup marqué les personnes qui assistaient à ce débat le récit de votre grand reportage à vélo des rivières sinistrées et vous avez croisé beaucoup de flamands oui donc c'est vrai qu'au mois de septembre j'ai passé une semaine complète dans la vallée de la Vestre de Eupen jusqu'à Chénet donc vraiment en longeant la rivière au plus près d'ailleurs c'est pas vraiment l'objet du débat ce soir mais c'est vrai qu'on se rend pas compte on se rend pas compte c'est comme on parlait tout à l'heure de l'état des services hospitaliers pour le moment si on n'a pas vécu soi-même de près on ne se rend pas compte et ces inondations d'ailleurs moi souvent je dis la catastrophe je ne dis pas les inondations parce qu'en fait ce qui s'est passé des inondations on en a déjà vu mais une catastrophe de cette ampleur-là on n'en a jamais vu en Belgique en tout cas dans l'histoire récente c'était au mois de juillet donc on est quasiment six mois plus tard et c'est vraiment incroyable comment la désolation continue de peser il faudra vraiment beaucoup beaucoup de temps alors pourquoi je disais ça c'est que dans ce qui est beau c'est qu'il y a eu un élan de solidarité vraiment exceptionnel et là ça dit aussi beaucoup pas vraiment sur la Belgique mais sur l'être humain on croit souvent que les cataclysmes révèlent les pires facettes de l'être humain nos pulsions vraiment les plus négatives c'est pas tout à fait vrai en fait on voit que justement dans ces moments de vérité c'est beaucoup ce qu'il y a de beau dans l'être humain c'est-à-dire l'entraide la solidarité ce qui nous rassemble qui ressort et il y a plein plein d'histoires mais s'il y en avait 4-5 histoires comme ça on dirait oui c'est des belles histoires mais quand c'est des belles histoires comme ça fois 1000 ça devient autre chose c'est-à-dire qu'un instituteur à la retraite d'Anvers qui rameutait tout son quartier qui faisait des collectes thématiques donc une semaine il rassemblait tous des objets des fournitures scolaires et alors il louait une camionnette et il partait pour Trot pour Angleur pour Verviers puis deux semaines plus tard il revenait et là il avait collecté tous des équipements sportifs puis deux semaines après c'était instruments de musique et voilà et qu'est-ce qui le motivait il connaissait ces régions ? des entreprises de nettoyage aussi du Limbourg d'Anvers des gens qui ont des camionnettes tout du matériel vraiment de professionnels qui arrivaient comme ça et qui dit ben voilà c'est pour vous utilisez-les pendant deux mois des gens c'était les congés de la construction des entreprises comme ça qui ont même engagé des jobistes étudiants donc des néerlandophones pour aller travailler dans la vallée de la Vestre mais des anecdotes comme ça et ce qui est vraiment surtout épatant c'est que il y a eu plus il y a eu bien sûr des belges francophones mais il y a eu nettement nettement plus de flamands que de wallons je ne sais d'ailleurs pas l'expliquer pourquoi mais si on parle avec les personnes sinistrées voilà à Frépont à Labrouc à Pepinster en Zival etc toutes disent ah oui c'est surtout des flamands qui sont venus alors c'est peut-être parce qu'il y a plus de flamands que de wallons en Belgique donc il y a un ratio qui est assez naturel mais je ne sais pas pourquoi et ça a changé la perception oui vraiment il y a une énorme gratitude là toujours une anecdote mais elle aussi en fait la valeur d'une anecdote c'est intéressant comme petite histoire mais en fait quand cette anecdote là se duplique fois 200 ça devient autre chose mais dans la cité de Labrouc qui fait partie de la commune de Tro la commune avait installé une grande banderole en plastique comme ça au mois de septembre merci aux volontaires et ce sont des habitants eux-mêmes qui ont qui sont rassemblés qui ont écrit une lettre au bourgmestre de Tro officielle signée par les habitants comme ça est-ce que vous pourriez mettre s'il vous plaît une banderole en néerlandais aussi ça je trouve dans ces moments de vérité là on se dit oui la Belgique existe mais il y a aussi une universalité de l'être humain qui existe c'est l'humanité qui pour ne pas sombrer évidemment dans l'angélisme vous pourriez croire qu'on a parlé que des choses formidables que c'était une soirée entre Magritte et Hergé ici et donc nous allons consacrer 10-15 minutes à quelques questions de votre part voilà oui mais disons nous ne voyons personne donc voilà oui oui là j'ai vu un geste ah c'est mieux monsieur oui 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 vous êtes le premier que nous voyons bonsoir à vous tous je m'appelle Alex Puissant je suis un journaliste flamand qui a passé une vingtaine d'années à la VRT et je peux témoigner qu'effectivement le sens de la brouillardise ça existait chez nous aussi quand on se rendait compte en fin d'après-midi qu'on avait raté un sujet on téléphonait aux copains de la RTBF c'était une organisation avec laquelle nous n'avions rien à voir mais heureusement ils étaient à 4 minutes à pied on allait les voir vous avez on copiait la cassette on faisait la traduction ce soir personne n'avait vu que en fait le reportage on l'avait reçu des collègues et puis ça se faisait dans l'autre sens à titre de revanche alors maintenant ma question sur ce qui caractérise cet espace culturel que nous partageons en Belgique nous avons entendu que des statistiques de Rostat fourniraient la preuve qu'en Belgique on est un peu plus réticents par rapport à l'autre par rapport à l'étranger c'est une impression que je n'ai pas du tout je me demande si ce qui caractérise un peu tous les Belges c'est peut-être un excès parfois de modestie ces questions posées qui donnent lieu à ces statistiques en fait reviennent à la question madame monsieur êtes-vous raciste et puis alors les gens ont l'occasion de dire parce que la question c'est est-ce que vous accepteriez que votre fille épouse quelqu'un d'une autre nationalité les gens comprennent très bien la tendance de la question et parfois nous avons peut-être tendance à oublier à quel point nous sommes cosmopolites appartenant à des communautés plutôt restreintes où on est souvent en contact avec d'autres cultures je me demande si ce qui caractérise nous tous c'est peut-être un manque de modestie je voudrais soumettre cette question à vous tous on est trop modeste est-ce que c'est vrai mais c'est un peu c'est un peu Christine de Scribdiver qui a écrit sur la guerre de 14 la grande spécialiste qui est prof à l'université de Pasadena en Californie elle faisait un état de la Belgique au 19ème siècle avant d'aborder la guerre de 14 dans son ouvrage et c'est une des caractéristiques elle disait le Belge se caractérise par sa trop grande modestie en même temps dire ce qui nous caractérise c'est que vraiment on est très modeste c'est déjà un peu immodeste oui oui c'est ceci mais pas un débat oui oui je pense que ce qui a beaucoup joué c'est justement qu'on a quand même en tant que Belge été entouré de très grandes nations avec et traversé de culturel que voilà on est un peu on est ce petit pays entre de grandes nations culturelles aussi et notre richesse et notre richesse c'est justement notre caractère multiple c'est d'être petit c'est d'être traversé par beaucoup d'influences par beaucoup d'influences et notre jeune histoire de nations peut-être voilà d'être de ne pas être pour le coup de ne pas être à l'ombre trop de Molière et autres donc je pense que voilà ça nous a peut-être rendu modeste mais ça nous donne aussi une forme de liberté je pense aussi que c'est vrai peut-être mais je rencontre quand même pas mal d'exceptions c'est pas mal comment on dit on dit des stouffers oui on dit des stouffers des quémeques oui bonsoir j'aurais voulu un peu plus de renseignements sur ce que vous pensez de Bruxelles on en a un petit peu parlé plus de la moitié des habitants de Bruxelles en tout cas de la région ne sont pas des Belges êtes-vous partisan de ce qu'on entend parfois de la création d'une communauté bruxelloise donc indépendante de la communauté francophone et de la communauté néerlandophone que pensez-vous un petit peu de l'évolution de la capitale avez-vous le sentiment qu'elle se débelgicise entre guillemets qu'elle devient certains parlent d'un territoire international voilà j'aimerais un petit peu avoir votre témoignage c'est toujours procédé un peu par soustraction alors que justement notre richesse c'est d'être plusieurs et d'avoir plusieurs langues plusieurs cultures dans un seul territoire pourquoi vouloir toujours tout scinder scinder Wallonie Flandre scinder maintenant Bruxelles parce que Bruxelles c'est encore autre chose c'est un peu ce que me disait la journaliste de Clara Bruxelles est-ce qu'il est standard ben oui mais comment les francophones je vous le disais tout à l'heure disent aussi beaucoup oui mais les flamands de Bruxelles c'est pas la même chose mais sans apporter évidemment d'éléments argumentés je crois que c'est une piste qui est quelque part sur la table cette piste moi je suis pas trop pour mais c'est une question politique plutôt mais je crois moi je crois qu'effectivement que les liens avec la Belgique avec la Flandre avec la Wallonie ça nous rend plus riches mais je crois qu'effectivement que enfin je ne sais pas je suis pas voilà la politique c'est mais faire un district comme à Washington je ne sais pas si Bruxelles se débelchicise mais par contre ce qui est vrai c'est que comme les les tendances lourdes qu'elles soient économiques démographiques migratoires qui structurent la région bruxelloise de plus en plus elles sont assez différentes des tendances qu'on observe et en Flandre et en Wallonie en fait et donc c'est ça qui fait aussi la richesse de Bruxelles mais c'est aussi la province par rapport aux villes bien sûr mais ceci dit si on fait une heure de voiture que ce soit à gauche ou à droite on est dans un autre pays donc dans ce sens là c'est un peu mais par exemple ce côté enfin là aussi il y a des statistiques qui permettent de l'objectiver le nombre de personnes qui ont au moins un des quatre grands-parents qui est né dans un autre pays donc pas une autre région mais un autre pays et là ce chiffre là à Bruxelles il y a souvent on dit il y a une seule ville où ce chiffre est supérieur dans le monde c'est Dubaï c'est les deux vraiment les villes-monde comme il y avait Constantinople c'est le majority-minority c'est le global majority mais en fait si on regarde les chiffres d'inverse par exemple c'est pas pareil mais ça va dans la même direction ça va dans la même direction tout comme Liège mais avec comme une énorme différence encore de la nécessité aussi de s'approprier l'histoire au sens noble du terme beaucoup de Wallons ont des grands-parents flamands et il n'y a plus que le nom qui survit oui voilà quand on fait des statistiques simplement dans le bouche à oreille on le voit il y a une forte une forte présence mais l'histoire n'est pas voilà cette histoire là de la Belgique ça va dans les thèses mais peu dans les manuels de l'histoire c'est dit pour moi le challenge dans des villes comme Bruxelles ou dans des villes je pense toutes les villes bientôt c'est effectivement sans se passer qu'on se partage comment se créer un avenir commun et donc effectivement voilà je crois que là la culture peut aussi jouer un très grand rôle ou la littérature parce que bien sûr des histoires on en a besoin tout à fait si je peux juste mettre une petite note dissonante c'est vrai c'est Béatrice qui parle maintenant on lui répétera on va lui répéter je suis vraiment je trouve qu'il y a plein plein de choses qui se passent dans des grandes villes comme Bruxelles mais aussi comme Berlin comme Londres comme Paris Bogota Buenos Aires mais en même temps il faut faire attention c'est devenu une espèce de lieu commun d'une certaine intelligentsia progressiste dire bah oui l'avenir c'est les grandes métropoles cosmopolites etc et de façon un peu subliminale même si c'est pas forcément pensé comme tel on renvoie le message aux gens qui habitent la province justement vous vous êtes les ploucs et c'est pas là que ça se passe et on a vu justement avec le mouvement des gilets jaunes en France mais en fait il y a des équivalents un peu partout en Europe c'est ça qui génère aussi de la frustration du ressentiment l'impression d'être comme ça à l'écart du circuit oui je suis d'accord avec ça mais c'est comme dans les années 60 et 70 en Wallonie la grande difficulté était que les villages se dépeuplaient il y avait un exode rural et les maisons étaient des maisons de campagne achetées par des flamands mais toujours aujourd'hui dans le nord de la France nous n'allons pas parler de poupeurs célèbres poupeurs mais c'était assez caractéristique et ça s'est renforcé depuis le premier confinement oui l'argent est là-bas voilà une autre et une dernière question bonsoir bonsoir oui bonsoir il y a deux doigts je représente aujourd'hui une organisation B+, un mouvement pour une Belgique renouvelée et fédérale vous avez peut-être reçu un flyer ma question est directe et pertinente en fait avec la question de ce soir du débat vers un espace culturel belge je me pose la question comment est-ce qu'on peut créer un espace culturel belge quand ce n'est plus une compétence fédérale en fait on a ici quelqu'un du CAVS qui est en face alors on a le théâtre Wallonie-Bruxelles et comment est-ce qu'on peut créer une culture belge si ce n'est plus quelque chose qu'on partage oui si le fédéral n'est pas un moteur c'est ça que vous voulez dire même chose même chose avec la RTBF et le VRT voilà ces deux cultures différentes qui sont de plus en plus poussées et en fait on n'a plus vraiment une entité belge parce que depuis 60 ans ça se dégrade vers du régionalisme d'ailleurs on ne parlait pas d'institutionnel juste non non mais pas du tout d'en faire trop politique mais voilà ma question est alors comment est-ce que dans la structure actuelle comment est-ce que nous en tant que belges comment est-ce que vous en tant qu'artistes ou auteurs ou quoi que ce soit comment est-ce qu'on peut créer cette culture belge alors dans cette structure-là je crois que la culture belge elle est là moi je crois personnellement que nous on est subventionné par la communauté flamande et par la ville de Bruxelles et par le VGC donc on n'est pas que subventionné par la Flandre pour commencer je crois que la collaboration ça se passe sur le plateau et entre les artistes donc je crois que la culture qu'elle est gérée par les régions je crois que c'est une bonne chose je crois que là aller au fédéral je crois que c'est pas la solution à mon avis mais ça n'empêche pas du tout qu'il y a des collaborations c'est aussi la puissance de l'informel puisque l'institution fédérale n'est plus un moteur et puis par contre avec la taxe shelter c'est très bizarre mais le fédéral est de nouveau le moteur un tout petit peu ça serait trop technique mais c'est un moteur fédéral qui génère beaucoup de moyens mais c'est vrai ce que monsieur pose comme question c'est est-ce qu'il faut des institutions justement pour soutenir ce mouvement culturel de rapproche on est dans une institution fédérale ici comme la monnaie oui il y a beaucoup d'initiatives il n'y a pas il n'y a pas Saporta à Bruxelles qui est à la fois wallon et flamand ou francophone flamand il y a le flirt flamand à la foire du livre il y a quand même des choses qui se mettent en place alors peut-être pas suffisamment mais est-ce qu'en dehors de Bruxelles en dehors de Bruxelles il y a eu la semaine flamande à Namur au mois d'octobre c'est vrai le poète national qui termine son mandat c'est Karl Norach il était en résidence à Namur pour trois mois mais peut-être plus avec le futur poète national qui est un flamand disons que ça demande et d'ailleurs tous les 50 ans de Septentrion vu qu'on est là pour ça aller vers l'autre et faire vivre cette rencontre-là ça demande un effort une énergie un enthousiasme alors que si on se laisse aller sur la pente facile sur laquelle nous entraîne le découpage institutionnel belge rester dans sa communauté ça ne demande pas d'effort ça ne demande pas d'énergie c'est la pente et donc malgré tout je trouve que la question a quand même beaucoup de pertinence ce serait quand même bien que les structures institutionnelles créent une pente qui favorise des rencontres culturelles et qu'il ne faille pas toujours redoubler d'efforts on ne va quand même pas attendre la politique pour rencontrer pour se rencontrer on n'a quand même pas besoin ça je trouve un peu bizarre maintenant il y a bien sûr ces accords qui sont là entre la Flandre et qui ont mis du temps on en a parlé ils ont été signés et puis moi je trouve que là je suis un peu rétentissant pas que je n'y crois pas mais je trouve que vous faites bien tout seul mais oui on n'a pas besoin de on en revient à la débrouille à l'informe oui non mais à l'intérêt authentique ou sincère et j'en profite pour saluer le rôle des plat pays c'est grâce à cette revue et à une publication de Yves Tchoun que j'ai rencontré Yves Tchoun et que donc on est en train de faire ce cours de littérature belge bilingue donc effectivement il y a quand même des moyens de se rencontrer il y a des initiatives qui peuvent de manière informelle prendre forme une dame oui je peux vous m'entendez non mais si mais je parle de toute façon oui je parle très fort mais je voulais peut-être j'avais quelques réflexions donc je suis de père flamand et de mère wallonne née à Bruxelles voilà et professeure de néerlandais à Bruxelles et vous faites du théâtre en français oui je fais enfin je fais dans toutes les langues donc d'abord la réflexion sur Bruxelles multiculturelle donc je trouve ça génial donc avec le confinement du Covid j'ai commencé ne pouvant plus voyager j'ai été voyager dans Bruxelles et dans toutes les communautés avec une langue ou deux langues différentes par jour donc ça c'est pour montrer la situation de Bruxelles que vous expliquiez et puis je me suis aussi baladée en Flandre puisqu'on travaille en ligne donc c'était possible n'étant plus dans mon école physiquement en Bruxelles d'aller chaque fois dans une province flamande différente pour mieux comprendre et en tant que professeure de néerlandais je me suis dit je dois connaître toutes les provinces flamandes et donc contrairement enfin c'est vrai que ce n'est pas du tout une conférence politique mais je n'ai pas ressenti donc le phénomène un peu séparatiste etc. dans toutes ces provinces flamandes bon je parle néerlandais mais bon peut-être avec un petit accent francophone quand même et donc voilà donc vraiment je ne comprends pas très bien comment certains résultats sont possibles et ce qui se passe et alors je voulais aussi parler d'un programme d'échange donc pour lequel je travaille à mon école qui s'appelle Erasmus Belgica je pense que c'est un projet intéressant et au niveau culturel et donc en essayant vraiment j'ai rassemblé maintenant un professeur de cinq écoles flamandes et on voit bon l'Erasmus Belgica n'a pas autant de portée que l'Erasmus pour aller dans tous les pays mais on voit quand même que les étudiants contrairement à ce qu'on disait les étudiants francophones s'intéressent à ce programme je suis dans une école de communication et je trouve que le niveau néerlandais n'est quand même pas si bas qu'on le dit je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants francophones quand même qui font l'effort et qui se rendent compte de l'importance du néerlandais voilà c'est un petit témoignage un peu peut-être comprendre politique en Flandre mais bon ça c'est peut-être pas le but ici mais voilà merci beaucoup merci à vous les gens votent pas pour les partis qui veulent séparatisme pour des raisons de séparatisme c'est prouvé c'est pour d'autres raisons voilà la réponse à votre question l'université de Namur participe à ce programme notamment avec l'université de Ghent et l'université d'Antwerpen et effectivement je trouve que c'est une très une initiative très sympathique ça permet aux étudiants de découvrir effectivement cette autre si proche néerlandophone voilà nous sommes à l'issue de notre rencontre comme on dit le temps imparti voilà dûment masquer nos invités vous pouvez encore à la sortie échanger quelques mots avec eux ils vont remettre leur masque rassurez-vous merci de votre bonne attention merci beaucoup et bonne soirée merci Merci. Sous-titrage ST' 501